Sous-titres par Juanfrance Moi je fais surtout de la musique sous un ton acoustique, donc piano, voix, guitare, voix, à cause de ça j'appelle ça du folk, mais il y a toujours un peu de pop dans la musique, donc je m'inspire d'artistes folk, surtout anglophones, sous un style anglophone, mais je l'écris en français. Mais montre-moi tes rayons, montre-moi tes bouchons. Influence musicale, c'est surtout d'un côté anglophone. Donc des artistes folk, genre Ben Howard, James Bay, du monde comme ça, aussi un peu plus alternatif, comme Bonnivers, du monde comme ça. Francophone, il y aurait Jean-Cornier, je m'inscris beaucoup de ses paroles, du vibe qu'il y a dans sa musique, c'est pas mal de ça. J'aime m'inspirer d'un peu n'importe quoi dans ma vie, donc ça peut être, comme j'écoute beaucoup de musique, ça peut être comme des, j'écoute une chanson, puis là ça m'inspire quelque chose, ou je vois quelque chose, je me promène dans la rue, puis là ça m'inspire, ça m'inspire une mélodie, ou j'entends comme, parfois je prends des petites phrases, des bouts de phrases de des personnes, dans les conversations que j'ai, puis je me dis, ah ça c'est cool, je pourrais utiliser ça dans une chanson, puis ça m'inspire. C'est surtout comme, j'ai une idée, qui me vient, ça peut être une phrase, une mélodie, juste un mot, puis là je passe au bord de là, puis j'écris, j'écris quelque chose que j'aime, puis après ça toute la chanson vient. Fait que souvent c'est la mélodie, il va venir en premier, puis après je vais écrire des mots, je trouve qu'ils matchent bien, puis après ça m'inspire un thème, puis je vais écrire la chanson avec ça. Sous-titrage ST' 501